8h13, votre invité Sonia Mabrouk est aujourd'hui président de la cour d'assises de Versailles. Et en chien juge anti-terroriste, bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marc Trévedic. Bonjour. Avant que le procès des attentats du 13 novembre ne démarre, vous aviez déclaré espérer que le principal accusé, Salah Abdeslam, parle, montre ne serait-ce qu'une once d'humanité face à la souffrance indisciple des victimes. Il a parlé, mais pour rappeler son allégeance à l'organisation terroriste Etat islamique, il n'y a plus rien à attendre désormais ? Pas forcément, à partir du moment où il n'est pas dans le mutisme, il va peut-être parler des faits. Peut-être qu'il le fera avec arrogance, mais enfin il parlera, il dira peut-être des choses, et puis il n'a pas vu défiler toutes les victimes, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on peut espérer qu'il se passe quelque chose chez lui. C'est difficile à dire sur une longue durée comme ça, mais en tout cas c'est mieux que le mutisme, je pense. Et puis il se révèle, il se révèle lui-même. Même avec la stratégie indécent de la victimisation qui, je suppose, ne vous a pas surpris quand il a dit être traité comme un chien ? Non, 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 mais enfin voilà, après je crois que sa victimisation à lui va faire peu de poids par rapport au discours des vraies victimes. Vous voyez, il y a un contraste saisissant à mon avis devant la cour d'assises. Est-ce que notre justice, Marc Trevili, même spécialisée comme celle-ci, est-ce qu'elle est à même à juger ce type d'individu qui se joue de nous quand on l'écoute et de notre état de droit ? Alors évidemment c'est le problème des terroristes de cet acabit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de culpabilité. Et nous on aime bien la justice avoir des gens qui font un mande honorable quelque part, qui reconnaissent quand même que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. Donc ça nous dérange. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est une catégorie à part. Et c'est bien de montrer cette catégorie à part par une audience publique où les journalistes sont là, où le public est là, où les victimes sont là. C'est ça la justice, c'est qu'elle soit rendue à visage découvert. Oui, mais celle-là, dans le box des accusés, passera probablement le reste de sa vie en prison, mais son idéologie politico-religieuse, mortifère, elle se répand. Ça c'est pas le procès qui va la stopper. Et c'est ce qu'il est en train de montrer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on en est de ce point de vue-là. Autant qu'il y a eu tous les départs en Syrie, on nous donnait des chiffres, on savait à peu près, voilà, on pouvait faire des projections. Aujourd'hui on sait pas trop. Le soufflet est un peu retombé, on sait pas où on est le salafisme en France, on n'a plus trop de notions. Donc ça c'est un peu la surprise des années à venir. On sait pas si ça a dégoûté, y compris des gens radicalisés, ce qui s'est passé avec l'État islamique, ou si au contraire, les gens sont dans une phase un peu de demi-sommeil. Je suppose que vous avez la réponse. Oui, ils sont en phase de demi-sommeil. Et ça reviendra, la flamme se rallumera dès qu'il y aura une occasion sur la scène internationale. Il y a une comparaison, vous l'avez sans doute lue ou entendue, entre ce procès et le procès historique de Nuremberg, toutes proportions gardées, certains ont dit, il y a une comparaison. Mais à Nuremberg, Marc Trevdick, il n'y avait pas que les accusés qui étaient vaincus, leur idéologie l'était également. Dans ce cas, c'est très différent. Oui, c'est très différent, faut vraiment pas comparer ça. Alors, l'idéologie, vous savez, elle est vaincue, et puis elle peut toujours revenir, attention, y compris évidemment tout ce qui est fascisme, nazisme, etc., antisémitisme, on le sait très bien. Donc ça ne disparaît jamais complètement, il faut faire très attention. Mais c'est en montrant ça, en montrant cette idéologie et le caractère mortifère qu'on a peut-être une chance de lutter contre aussi. Mais alors comment, quelle prise de conscience ? Parce que fin août 2015, vous venez de quitter la section antiterroriste. Auparavant, vous multipliez, Marc Trevdick, les auditions avec des profils reliés au fameux Abaoud, le chef opérationnel du commando. On sait à ce moment, moi je ne veux pas dire vous savez, je ne sais pas, mais on sait à ce moment qu'il veut nous frapper, qu'il y a cette intention. Ça c'est sûr, très très clair, tous les gens qu'on arrête sont envoyés par lui. Tout remonte à lui. Tout remonte à lui. Depuis janvier 2015, tout remonte à lui, parce que c'est lui qui est chargé de faire des attentats en Belgique et en France, tout simplement, et en Angleterre aussi, puisqu'il avait aussi ça dans son escarquette, sa mission qui lui était confiée. Et puis on le sait aussi, c'est le monde du djihad francophone. Depuis des années et des années, on a des groupes franco-belges qui veulent s'en prendre à la France. J'ai commencé à m'occuper de ça, le premier dossier de Cépharine Melou, qu'on est en 98, c'est pour dire. Et on a eu ça pour les équipes Voisir-Estan, Moës Garcelle Agoui, Tous Artigas, tout ça a toujours été franco-belges. Et aujourd'hui, avec la sortie de prison des sortants, ce qu'on appelle les sortants, les centaines de djihadistes libéraux prochainement, la menace ne cesse de se renforcer. Est-ce qu'on a les moyens de la contenir, celle-ci ? Ces profils-là ? Oui, on a un peu plus de moyens qu'on en avait justement quand on était en perdition en 2015. Trop de cibles à surveiller, notamment tous ceux qui étaient sortis de Tous Artigas, qui ont réussi à partir, les clins, etc. On a quand même plus de moyens pour un nombre plus réduit. Même s'il est colossal, même si on va avoir 300, 400 personnes sortant de prison vraiment à surveiller, ce n'est pas les 2000, 3000 cibles qu'on avait en 2015. Vous parlez de moyens humains, et je parlais, vous avez raison d'insister sur ce point, de moyens, j'allais dire, culturels, idéologiques, pour bien comprendre que ce ne sont pas finalement, même après leur peine, des gens qui seront totalement inoffensibles. Il n'y a aucune raison, vous savez, ce n'est pas en maison d'arrêt. Même s'ils ont purgé leur peine. Oui, en maison d'arrêt, on ne déradicalise pas, même si on a fait plein de choses. C'est l'inverse, non ? Maintenant, on a fait attention qu'on ne radicalise plus, parce qu'on a fait vraiment des endroits spécifiques, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont déradicalisés. Donc ça, il ne faut pas se leurrer, ils seront pareils en sortant. La plupart, pas tous, évidemment. Vous entendez ce matin, peut-être que nos auditeurs se disent, et Marc Trevedic, il a vécu cela. Vous le dites avec une forme, non pas de détachement, mais comme s'il y avait une impuissance. Est-ce que vous-même, vous l'avez vécu, Marc Trevedic, tout au long de votre... Il y a une impuissance comme ça ? Regardez ce qui se passe quand le califat est proclamé l'État islamique. On avait des gens qui étaient tranquilles depuis des années. On parlait de Farid Mélouk, par exemple. Il y a des vieux de la vieille, ils étaient peinards depuis des années, ils ne faisaient plus rien, et ils sont partis en Syrie. Il y a des petits jeunes aussi, mais il y a eu toutes les générations. Donc ça veut dire que ces gens-là, ils avaient toujours en eux cette volonté d'aller sur ce qu'ils appellent une terre de vrai islam, imposer le vrai islam, etc. Et ça, ça ne disparaît pas. Et même ceux qui regrettent, qui vont venir, qui ont été dégoûtés par l'État islamique, ils ont été dégoûtés par l'échec, quelque part. Ils ne se reconnaissent peut-être pas dans l'État islamique, mais dans l'idéologie et la volonté de poursuivre et d'imposer une vision très radicale de l'islam, y compris par les armes, ça reste, c'est sûr. Il y a l'échec de l'implantation de l'État islamique, mais il y a la prise de pouvoir des talibans. Est-ce que ça peut gonfler les voiles et les espoirs des islamistes, j'allais dire de tout poil, pardonnez-moi l'expression, mais de cette idéologie obscurantise en différentes zones aujourd'hui ? Exactement. Dès qu'ils peuvent identifier un territoire de vrai islam et une victoire de l'islam pour eux sur l'Occident, c'est ça les talibans. Ils ont gagné la guerre, les talibans, pour nous salafistes. Et même s'il s'est passé 20 ans, au bout du compte, ils ont gagné. Donc l'Amérique est défaite. Et donc, dans quelques temps, je pense, on verra des gens, des Français, qui essaieront de rejoindre l'Afghanistan. Alors, ça ne se fera pas tout de suite. Ça sera beaucoup plus compliqué, parce qu'on aura appris quand même certaines choses. Je suppose qu'on va les contrôler. Rejoindre l'Afghanistan, même en termes logistiques, c'est autre chose que rejoindre la Syrie. C'est beaucoup plus compliqué. Mais vous pensez qu'il peut y avoir ces profils-là aujourd'hui ? On a eu nos filières afghanes, ils allaient rejoindre à partir du milieu des années 90. On a bossé sur ça, c'est pour dire. Donc, bien sûr, il y en aura beaucoup moins. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Mais c'est un vrai état de désir. Alors après, ça dépendra si les talibans laissent se constituer, grossir des groupes terroristes, ont intérêt à laisser grossir des groupes terroristes comme ils avaient protégé Al-Qaïda ou pas. C'est ça le deuxième problème. Tout dépend aussi des pays voisins, parce qu'on parle beaucoup de certaines zones ou quartiers en France. Mais si on sort de nos frontières, est-ce qu'on peut dire, Marc Trévedy, qu'on mène une lutte vraiment implacable contre ce terrorisme, tout en entretenant parfois des relations étroites avec certains pays qui en sont les principaux pourvoyeurs ? Vous voyez, c'est toujours la même leçon. Nous, évidemment, on pense à l'Arabie Saoudite. Mais regardez les États-Unis, 20 ans des attentats du 11 septembre. Et la vérité, c'est qu'à l'époque, leur principal allié, c'était le Pakistan et l'Arabie Saoudite. Noyauté par les islamistes qui ont protégé Ben Laden ? Complètement, protégeant Al-Qaïda, protégeant Ben Laden, étant à l'initiative même de la création du djihad international, quelque part. Donc ça montre bien qu'on a des alliés sulfureux. Les États-Unis, c'est parce que pour eux, c'est l'Iran l'ennemi. Démocrate ou républicain, on voit l'Iran comme principal ennemi et non pas l'Arabie Saoudite. Mais vous savez ce qu'on va vous répondre, les responsables politiques. Mais M. Trévedy, c'est la réelle politique. On est dans le pragmatisme. Tout à fait, mais dans ce cas-là, on ne dit pas qu'on lutte contre une idéologie. Enfin, c'est tout. Donc on a un double discours. France patrie des droits de l'homme, qui veut diffuser ses valeurs, et en même temps, on a ses relations. Quand vous entendez qu'il faut intérieure le salafisme, je dis ok, mais ça veut dire que... Je ne vois pas la différence. J'ai du mal entre le wahhabisme et le salafisme. J'ai vraiment du mal. Ça veut dire qu'on va dire que la religion de nos amis saoudiens est un délit pénal. Ça va être compliqué quand même. Voilà, il faut savoir si on va être universaliste, protecteur des libertés, ou si, en fait, ça se limite à nos quartiers. Nous, on pensait l'être. Parce qu'on se gargarise patrie des droits de l'homme, de notre caractère universaliste. Et vous voulez dire que ça se fracasse sur notre politique étrangère ? Sur notre politique internationale, oui, bien sûr. Ça se fracasse là. Et parfois, ça se fracasse même dans nos banlieues directement, sans aller plus loin. Donc on laisse exporter chez nous cette idéologie sans résister ? On l'a fait pendant trop longtemps. Maintenant, on résiste quand même. On ne résiste pas à pas sur la scène internationale. Mais il y a quand même des efforts pour éviter que le sarafisme se réponde en France. On fait gaffe quand même aux investissements financiers de certains pays. Mais enfin, ça reste très mesuré. Quel rôle, Marc Trevidic, selon vous, doivent avoir les musulmans de France, en France, dans cette guerre contre le terrorisme islamiste ? Le premier rôle, l'essentiel. C'est-à-dire de prener un islam qui est tempéré, qui peut vivre dans une démocratie comme la France. Et il y en a qui font ça. Et vous en êtes convaincu qu'il peut ? Il y en a, bien sûr. Bien sûr, mais attendez, l'islam, c'est une grande histoire. Avec quatre écoles, avec des gens beaucoup plus éclairés que ça. Malheureusement, à coups de pétrodollars depuis 1979, il n'y a que l'islam la plus radical qui a été sponsorisé, j'allais dire. Mais voilà, il faut à tout prix que puisse s'exprimer. Vous avez vu la mosquée de Paris, par exemple. À quel point on a des gens éclairés qui peuvent porter un discours qui montre une autre image de l'islam. Voilà, ça se peut tout à fait, bien sûr. Quand Éric Zemmour dit qu'il ne fait pas de différence, je cite, entre l'islam et l'islamisme, et fait une différence, après ajoute-t-il, entre l'islam et les musulmans, qui ont le droit de respecter leur foi, ça vous choque ? Vous vous dites que ça n'aide pas dans cette lutte contre l'idéologie terroriste islamiste, qu'on a besoin, au contraire, de clarté, de garde-fous ? Oui, mais je pense qu'il se trompe. Il y a une différence entre le fondamentalisme musulman et les versions plus soft de l'islam. Malheureusement, là où il a raison, c'est qu'aujourd'hui, le seul islam qu'on peut voir, qui est sur le devant de la scène, c'est la forme la plus radicale. C'est ça la vérité. Et encore une fois, parce qu'elle a un pouvoir de séduction, en plus, sur les jeunes, parce que c'est un islam d'idéologie, vraiment, de choix de société combétois. Et pourquoi ? Allons plus loin. Certains, dans leurs ouvrages, ont dit, Marc Trévedi, que parce qu'il y a une idéologie, c'est-à-dire qu'on est capable de mourir pour une cause, fut-elle la plus mortifère possible, alors qu'en Occident, nous ne sommes plus capables de mourir pour une cause, de nous battre, en tous les cas, jusqu'au bout, pour une cause. Est-ce que vous croyez à cette thèse de miroir inversée ? Oui, je crois que ce n'est pas faux, mais ce n'est pas que l'Occident. On peut parler de l'Afghanistan. Il y a les talibans, ils ont un objectif, une cause, et puis en face, il y avait les afghans qui ne se sont pas battus. Il faut dire les choses comme... C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je veux dire, il n'y a pas eu de résistance, c'est la réalité. Parce que d'abord, ils sont ambigües. L'islam, ils sont aussi très rigoristes, d'une manière générale. Parce qu'il y a la corruption, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'ils soutiennent ? Ils soutiennent quoi ? Quel modèle de société ? Leur régime corrompu, là ? Les gens qui étaient au pouvoir en Afghanistan ? Personne n'a envie de se battre pour ces gens-là. Donc ils ont le choix entre les talibans et la corruption. Ils préfèrent les talibans à la corruption. En tout cas, il n'y a rien qui les pousse à protéger leurs valeurs. Et il faut qu'en France, on comprenne bien qu'on a un pays qui est vieux, avec des valeurs vraiment centenaires, de liberté, etc. C'est ça qu'il faut protéger. Et là, ça vaut le coup de se battre pour ça. Mais si demain, c'est juste pour savoir qui vendra le dernier Apple, ou je ne sais pas quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Mais on a oublié ça, par contre, qu'on a vraiment des valeurs, surtout quand c'est dans notre propre camp que les gens veulent qu'on les bafoue, au nom de la sécurité. Il y a 20 ans, septembre 2001, vous venez d'arriver au parquet antiterroriste, je crois, avant le 11 septembre, les terroristes, Marc Trevillick, c'était des bonbonnes de gaz, des boulons. C'est vrai. On finissait de régler les attentats de 1995. Tout est possible, après ce jour-là, y compris jusqu'à aujourd'hui ? Oui, parce qu'on passe d'une époque où on comptait les morts dans un attentat avec les deux mains, les doigts des deux mains. Vous voyez, ça ne dépassait pas 10. Saint-Michel, par exemple. À quelque chose où les tours qui tombent, les pentagones, etc., où on compte en centaines, en milliers. Et après, ça veut dire qu'ils sont capables de faire des choses complètement hors normes. On a changé totalement de dimension. Le terrorisme et l'adulte antiterroriste a changé ce jour-là, le long septembre 2001. Est-ce que vous gardez, malgré tout, depuis votre expérience, une forme d'espoir pour conclure cet entretien ? D'espoir, d'espoir. Oui, l'espoir, il naît dans la prise de conscience. Maintenant, on a beaucoup avancé quand même. Regardez, on parle beaucoup de sujets. Les Français ont bien compris qu'il y avait une véritable menace parce que la calachnikov... Oui, les Français l'ont compris. Mais est-ce qu'elle est là jusqu'au plus haut sommet ? Vous voyez, dans tous les interstices, finalement, administratifs, judiciaires, etc. de notre appareil d'État ? Elle n'est pas là au niveau mondial, la prise de conscience. C'est-à-dire qu'on peut laisser des pays comme ça qui sont nous alliés, comme la Turquie, laisser passer les gens, rejoindre l'État islamique. Chacun joue son petit truc. Les Russes, alliés de Bachar, qui ont fait le jeu, finalement, des islamistes. Sur la scène mondiale, on n'est pas capable de s'entendre et on laisse des gros groupes terroristes se constituer parce qu'on se neutralise nous-mêmes. Les démocraties, ou démocratie au sens large, laïque, ou les dictatures laïques. Voilà, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que la France fasse contre le Géan international tout seul ? Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que le monde entier prenne conscience de ça. Prise de conscience, évidemment, nécessaire. Et quel défi ! Merci, Marc Trévedic. Je précise que vous témoignerez lors du procès des attentats du 13 novembre. C'est important parce qu'on écoute la parole des experts. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. Sous-titrage FR ?